... Chargé de motiver les spectateurs en plateau, trois chauffeurs de salle évoquent pour téléloisir les coulisses d'un métier atypique. Reportage. Bienvenue dans Touche pas à mon... poste. Ce lundi soir de mars, sur le plateau, le talk show de C8 n'a pas commencé. Ce n'est donc pas Cyril Hanouna qui officie, mais Lionel Thiem, dynamique quadra et chauffeur de salle du programme. Le public le connaît pour sa victoire dans Popstar, en 2003, avec le groupe Linkup qui comptait aussi M. Pocora. Pour être chauffeur de salle, il faut, à la base, un savoir-faire artistique, confie celui qui a fait ses débuts en 2008 avec le public le plus difficile, les enfants. Ils bougent tout le temps, veulent aller aux toilettes et se disputent. Je n'avais 80, âgés de 8 à 12 ans, pour une émission de Canal J. Sur le plateau de TPMP, Lionel est comme un poisson dans l'eau, avec la musique à fond pour motiver le public et l'inciter, sur commande, à applaudir ou à huer. Je leur dis souvent qu'ils sont aussi importants que les chroniqueurs. Pour le public, tu es l'image de l'émission comme la plupart de ses confrères, ils ne disposent que d'une vingtaine de minutes pour se mettre le public dans la poche. Avec une multitude de techniques à la clé. Ça dépend de la personnalité de chacun. Machoff, c'est de l'explication et des vannes, analyse Rémi Guilloton, qui officie dans Quotidien sur TMC et dans de nombreuses autres émissions comme Quelle Époque. Sur France 2. Avec 15 ans d'activité à son actif, il prend son rôle très à cœur. Pour le public, tu es l'image de l'émission. Tu es leur seul interlocuteur en plateau, aime-t-il rappeler. Tout en gardant un souvenir amusé, avec le recul, d'une de ses premières chauffes, pour la nouvelle édition sur Canal+, le public était dans des gradins surélevés. J'ai lancé les applaudissements, mais impossible d'arrêter les gens car ils ne me voyaient pas. Nous étions en direct. On est seulement 6 à travailler à plein temps. La chauffe est un petit milieu. On est seulement 6 à travailler à plein temps, souligne Rémi Guilloton. Il y a une solidarité à tous les niveaux, pour se refiler du boulot, pour préserver nos tarifs. Parmi ces heureux élus figure une seule femme, Lucie Bensoussan. Ce métier ne demande aucune capacité qu'une femme n'aurait pas. Il faut juste du bagou et du répondant, assure celle qui draine le public de clics sur Canal+. Sans surprise, elle affirme avoir eu droit à toutes les blagues au début de sa carrière, il y a 7 temps. C'était du genre, tu vas chauffer la salle, tu veux pas nous chauffer d'abord ? Tout se rêve d'un destin à la José Garcia pour nos trois témoins, ce métier offre une grande liberté afin de mener d'autres projets plus exposés. Rémi profite de son temps libre pour animer un média en ligne sur lapaternité.arobasdaron. TV, et va monter son Comédie Club. Lucie, elle, ambitionne d'écrire son premier spectacle et teste certaines vannes sur le public de clics. Quant à Lionel, il continue de chanter dans un groupe, joue aussi au théâtre et ne changerait sa vie actuelle pour rien au monde. Ça me fait du bien de voir le public, conclut-il. Sans forcément l'avouer, tout se rêve d'un destin à la José Garcia, qui a débuté comme chauffeur de salle d'en nulle part ailleurs sur Canal+, avant de passer de l'ombre. A la lumière. A lire aussi comment se faire rembourser les jeux audio-tels de vos émissions télé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada